A. Partir du principe que l'enregistrement démarre, c'est le cas. Gull, bienvenue. Bonjour, Aurore. Tu es prête ? Oui, je suis prête. Alors, allons-y, je t'écoute. Alors, le but de ma consultation avec toi aujourd'hui, c'est plutôt sur ma santé physique et mentale pour mon bien-être. Donc, en 2014, j'ai eu la fibromyalgie et à partir de là, tous mes problèmes de santé ont commencé. L'hypothyroïdie, donc fibromyalgie. J'ai fait une embolie pulmonaire aussi en mai 2014. L'endométriose après, auparavant donc hernie discale, mais qui a continué et j'ai pu soigner quand même l'hernie discale avec un magnétiseur. Ensuite, syndrome de Morton, donc un air coincé au niveau du pied et l'hypothyroïdie. Alors, tu parles de la fibromyalgie en disant « j'avais ». Ça signifie que c'est derrière toi tout ça ? C'est derrière moi, mais je pense qu'il reste encore des séquelles. Parce que quand il y a des contrariétés ou quand je me trouve dans des situations de rejet, d'humiliation, de dévalorisation, en fait, j'ai les douleurs qui reprennent. Récemment, donc, j'ai vécu une situation comme ça avec mon père et là, c'est revenu et j'ai un petit peu du mal aussi à être bien. L'hypothyroïdie dont je te parle, ça fait deux ans où j'ai arrêté mon traitement parce que j'ai remarqué que les médicaments que je prenais, en fait, j'ai souvent des effets secondaires. Mon corps rejette, en fait, les médicaments. Et depuis le dernier médicament que j'ai utilisé pour l'hypothyroïdie, j'avais vraiment l'impression d'avoir une embolée pulmonaire. Et les médecins, en fait, ne m'ont pas cru et j'ai pris la décision d'arrêter. Les douleurs se sont arrêtées, mais sauf que l'hypothyroïdie, j'aimerais la soigner, j'aimerais comprendre s'il y a, en fait, une cause ésotérique ou pas. Et aussi, quand je parle, en fait, de ma thyroïdie, je me retrouve toujours à dire j'ai besoin de cette vérité, mais je ne sais pas exactement quelle vérité. Je n'ai pas de mots dessus, même si je peux rechercher quelques vérités, mais est-ce que c'est ça exactement ? Je ne sais pas. Donc, si on peut vraiment travailler là-dessus, j'aimerais bien. Au niveau de la chaleur de mon corps, en fait, j'ai mon corps qui chauffe tout le temps et c'est très désagréable. Surtout, ça apparaît aussi la nuit et ça m'empêche de dormir. Alors, oui ou non, est-ce que ça peut être lié à une phase de pré- ou de ménopause franche ? Non, parce qu'on a déjà fait, en fait, les analyses et je ne suis pas du tout en pré-ménopause, en fait. Et toute cette chaleur de corps, ça commence justement en 2014, en même temps que la fibromyalgie et le reste. Par contre, la chaleur, les médecins disent que ce n'est pas relié à la fibromyalgie, ni à l'hypothyroïdie, parce qu'en général, les gens qui ont l'hypothyroïdie, ils ont froid, c'est le contraire, en fait. Et moi, j'ai cette chaleur du corps, enfin, même là… Avant ces manifestations en 2014 liées à ta santé, est-ce qu'il s'est passé autre chose cette année-là de marquant dans ta vie ? Alors, oui, dans ma vie privée, en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je me sentais, en fait, bouffée par mon entourage, j'étais perdue. Je viens d'une culture où il fallait aussi suivre certains protocoles, si on peut dire ça. J'avais mes propres peurs, donc il y avait déjà pas mal de choses qui n'allaient pas, en fait. Bien. Je te laisse continuer. Donc, sur l'hypothyroïdie, l'endométriose, en même temps, j'ai une démangeaison. Ça, ça a commencé cette année au niveau de sein gauche. Donc, j'ai fait les analyses médicales, la échographie, la consultation. Il n'y a rien de visible, mais ça démange, en fait. Et même sur la surface, on ne voit rien du tout. C'est juste que ça démange, en fait, à une petite partie. Et c'est dérangeant aussi, donc, pour moi. À part ça, donc, la santé, je l'ai dit. Alors, je suis quelqu'un qui est très loyal dans ma vie générale. Mais si quelqu'un me ment, alors je n'aime pas les mensonges, je n'aime pas les trahisons, je n'aime pas les fausses personnes. Et ça, c'est très important pour moi. J'aimerais comprendre aussi s'il y a quelque chose derrière. Est-ce que ça aussi, ça peut m'empêcher d'avancer dans la vie ? Alors, je fume, par contre, beaucoup. J'ai l'impression que je fume trop. J'ai envie d'arrêter, mais je n'arrive pas. Si on peut aussi voir à ce niveau-là. Et ça, par contre, je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool occasionnellement, etc. Je me suis rendue compte, quand je fais des soins à des personnes, j'ai une envie d'aller boire de l'alcool, en fait. Je ne le fais pas, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai cette envie-là, en fait. Et surtout, un point très, très essentiel aussi, je gonfle beaucoup du ventre. Et ça, alors, je gonfle énormément, mais j'ai toujours l'impression que j'ai envie de manger pour deux. Même si je ne finis pas mon assiette, c'est quelque chose de très dérangeant. Et le fait d'être gonflée tout le temps, comme si j'étais enceinte de huit mois, je commence un petit peu à en avoir vraiment ras-le-bol. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'analyses aussi là-dessus. Donc, on n'a rien trouvé de maladie, en fait, au niveau des intestins, etc. Je fais du sport, je fais des détox, mon alimentation est saine, mais je gonfle. En fait, je peux aussi gonfler sans rien manger, mais je ne comprends pas, en fait, si on peut vraiment aussi voir là-dessus. Et de ce fait, justement, je n'arrive pas à perdre du poids, sauf si je fais vraiment du sport, mais je ne mange pas beaucoup. Je suis quelqu'un de très dynamique et le poids, enfin, j'ai du mal à perdre. Voilà, tu ne me vois pas. Enfin, je peux être fine de bas, mais le ventre, lui, tout ça, c'est enflé, c'est gros. Ensuite, j'ai acheté en 2005 cette maison, et je me rappelle, le premier jour où j'ai passé, en fait, ma première jambe au-delà de cette porte, mon ressenti, c'est que je ne voulais pas cette maison. Pour des raisons financières par rapport à l'époque, on a pris cette maison-là, mais je ne me suis jamais sentie bien dans cette maison-là. Voilà, à tel point que je me suis trouvée à un moment que je ne pouvais plus sortir de la maison. C'est un peu revenu cette fois-ci, mais j'arrive mieux à le contrôler, mais je ne veux plus, en fait, rester dans cette maison. Qu'est-ce qui me retient ? Je veux partir, je veux déménager, mais l'acte ne vient pas. Ou par contre, quand je suis chez moi, par exemple, je veux sortir dehors, mais j'ai une énergie qui m'empêche de sortir. Il faut vraiment que je prenne toute ma force et ne pas laisser cette énergie invisible me gérer. J'arrive à sortir, mais c'est quand même très difficile. Il y a quelques jours, j'ai juste remarqué, c'est une intuition. J'habite six rues de la source. Au départ, j'ai pensé la source comme de l'eau, en fait. Mais je me demande si cette source, ce n'est pas un vortex d'énergie. On pourrait y aller voir, justement. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit là. C'est clair pour moi. Donc, ensuite, moi, quand j'ai accouché de mon fils en 2001, j'ai vu une apparition d'un homme. J'ai le visage, le physique net, clair devant mes yeux. Et là, aujourd'hui, je suis persuadée que ce n'était pas un homme de ce monde-là, parce qu'il ne bougeait pas et il ne faisait que me fixer. J'ai eu très, très, très peur à ce moment-là. Et je voudrais savoir si on peut voir, c'est quoi cette énergie, c'est qui. De plus, mon fils, donc, Hissiane, lors de l'accouchement où j'ai vu ce monsieur-là, il a eu un accident où il a failli mourir. Et j'ai entendu, en fait, une voix d'homme qui m'a dit, il faut que tu ailles dans le salon, parce que, etc. Et j'ai écouté cette voix. Ensuite, lors de la fibromyalgie, j'étais sous antidépresseur et beaucoup de médicaments. Où j'ai failli m'endormir dans la voiture et quelqu'un, en fait, m'a poussé, j'ai senti le doigt. Donc, est-ce que c'est la même personne ? Est-ce que c'est une entité ? Qu'est-ce que c'est ? On va regarder. On va regarder. Donc, tout ça. Et donc, voilà. Et puis, je pense que le reste, tu as lu. C'était les choses les plus importantes que j'avais envie de te dire. Également, toute petite, plus petite entre 7 et 9 ans. Ces yeux rouges que j'ai vus. Et j'ai eu très peur, en fait, aussi. C'est quelque chose que je ne t'avais pas dit. Moi, la mort, ça ne me fait pas peur. Quand je vois quelqu'un qui est décédé, ça ne me fait pas peur. Mais je l'impression que j'ai quand même une affection particulière pour eux. Si, par exemple, tu vois, on me demande de laver le corps après le décès, comme si je pourrais les faire. Mais une partie de moi fait peur. Je ne comprends pas, en fait, cette attitude que j'ai. Cette affection que j'ai pour les personnes décédées. On a parlé un peu, toutes les deux, hors enregistrement. Avant de commencer cette version officielle, tu me parlais de soins que tu réalisais et de la différence, finalement, dans ta pratique entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire, ces dernières semaines, tu as changé approche de ta propre pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au juste ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère comme soin ? Alors, moi, j'appelle ça du soin énergétique. Donc, j'ai un niveau Réiki 3 aussi. Mais mes soins, j'ai tout arrêté. Je n'appelle pas d'entité. Je n'ai pas de formule. Je me connecte juste à la personne. Quand c'est en physique ou même à distance, en fait, juste avec mon ressenti, et je me connecte à la personne pour soigner. Si la personne, physiquement, est à côté de moi, je vais imposer aussi mes mains, mais sans appeler personne. Je vais juste me concentrer sur sa problématique et traiter son problème avec. En même temps, j'utilise aussi la méthode de la psychogénéalogie et du décodage biologique pour soigner la maladie, les mal-êtres, etc. Donc, le seul outil que j'ai, c'est moi-même, en fait. C'est mon propre amour. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que c'est drainant en termes d'énergie vitale pour toi ? Alors, je ne dirais pas que c'est drainant, mais comme en ce moment, je me retrouve aussi avec un état de fatigue très intense, mais qui ne s'y revient pas que maintenant. C'est depuis 2014, avec la fibromyalgie, l'hypothyroïde, manque de vitamine D, etc. Je ne pourrais pas dire que c'est directement relié à ça. Parce que d'habitude, quand je fais des soins, je me sens très bien, en fait. Sauf que la seule chose que j'ai remarquée, c'est que je peux être gonflée un peu plus après les soins. Ça, c'est une remarque que je peux faire. Et c'est tout. Donc après, les soins, apparemment, les consultants, ils sont très satisfaits. Ça marche très bien. Avant, moi, je suis de concession à Lévis et j'appelais Hzr, pas forcément que pendant mes soins. On a cette obédience, on croit à cette entité, on va dire. Depuis toute petite, je ressens un attachement à cette entité. Pourtant, mes parents, ils ne sont pas très croyants. Mais au fond de moi, moi, j'ai cet attachement à lui. Enfin, je profite de dire à lui. Et justement, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, tu vois ? Et donc, quand je faisais des soins, je faisais Yakhzr, mais là, je l'ai arrêté, en fait. J'ai tout arrêté. Depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi, j'ai tout arrêté. Et mes soins sont toujours aussi efficaces. Bien. On démarre ? Oui. Tu es prête ? Oui. Bien installé ? Oui. Bien. Alors, les yeux fermés. Gule, si tu veux bien. Ma voix est uniquement ma voix. T'accompagnant, lors de ce décompte, à l'envers de dix ans. À chaque palier prononcé, tu vas permettre à ton corps, tout ton corps, de se détendre, s'enfoncer chaque fois plus lourd. une détente absolue, accentuée à chaque palier. Abandonner ce corps et te permettre ce voyage intérieur à la rencontre de tes rêves, de tes souvenirs. dès que tu entends « this » hum. hum. Non. Oui. S'accroît plus profondément au voyage intérieur, s'aime. S'accroît plus profondément au voyage intérieur. 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 Et tu me dis où tu es, Guel. Alors, je fais un va-et-vient entre deux endroits différents. Je suis dans cette chambre d'hôpital, au rez-de-chaussée. Je suis sur le lit. Je suis sur le lit. Je vois cette fenêtre à ma droite. Et j'aperçois de la lumière. Mais je suis figée. « Quel format ton corps ? » Un hôpital, n'est-ce pas ? Oui. Prends le temps de me décrire cette pièce. De quoi ça a l'air, Guel ? Non, je n'aperçois pas la gauche, mon côté gauche à droite. J'aperçois une fenêtre rectangulaire avec des barreaux. Il y a une silhouette à travers. Mais pour l'instant, je ne vois pas cette silhouette. Je vois de la lumière. « Regarde à gauche. Permets-toi de voir à gauche. » « À gauche, il y a une porte qui mène dans le couloir de l'hôpital. » J'aimerais que tu regardes ce couloir et que tu me dises s'il y a d'autres pièces ou chambres comme la tienne. « Regarde. » « Je ne dirais pas que c'est sombre. » « Il y a une chambre à gauche qui se trouve en face de la mienne. » « Il y a quelque chose de gênant, mais je ne pourrais pas dire exactement c'est quoi. » « Il y a du monde. » « J'entends du bruit. » « Et dans cette scène, Emma ? » « Du bruit, des personnes, des femmes. » « C'est peut-être le personnel qui passe. » « J'entends les bébés pleurer. » « Mais c'est plus. » « Il y a quelque chose de gênant. » « En quelle année sommes-nous ? » « Premier chiffre qui vient. » « Vraiment, on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche de parler. » « Ok. » « Tu parlais d'une seconde image. » « Amène-moi dans celle-là. » « Donc, je suis à droite. » « Quand je regarde à droite, en fait, j'ai très peur. » « Est-ce que nous sommes dans le même décor ou un décor différent ? » « Non. » « C'est toujours pareil. » « Là, je vois juste une apparition d'un arbre. » « Il y a toujours cette silhouette qui est là, mais je ne la vois pas complètement. » « Bien. » « La silhouette derrière la fenêtre ou derrière ces barreaux, c'est bien ça ? » « Oui, c'est ça. » « Bien. » « Tu vas t'adresser télépathiquement à cette silhouette et lui dire, approche. » « Approche que je veux te voir. » « À mesure qu'il s'approche, décris-le. » « Sa taille, plus grande, plus petite que toi. » « Je dirais ma taille, un peu plus grande que moi. » « Il est fin. » « Il a un regard fixe. » « Des cheveux frisés. » « La couleur de sa peau. » « Comme ma peau, en fait, blanche. » « Alors, s'il a de tout petits yeux, très fixants, il ne clignait pas des yeux. » « Il a un regard pour l'instant, je vais dire, dans l'empathie, compatissant, gentil. » « Il ne bouge pas. » « Ses bras, ils sont derrière, derrière lui. » « Dis-lui de montrer ses bras. » « Dis-lui de montrer ses mains. » « Et tu me dis ce qu'il se passe. » « Qu'est-ce qui se passe-t-il ? » « Il ne veut pas montrer ses mains. » « Quel est son nom ? » « Capte-le. » « Alors, quand je lui demande quel est son nom, le premier qui passe, c'est Rizir. » « Rizir, c'est bien ça. » « Oui. » « Mais il a un rire, mon cœur. » « Alors, voilà ce qu'on va faire. » « D'abord, tu vas te souvenir que partout où tu regardes, à l'intérieur de ton corps, à l'extérieur de ton corps, cette chambre, jusqu'à même ces barreaux, tout ceci. » « Tu as du pouvoir sur ceci. » « Nous sommes dans ton espace. » « Ours et déjà, souviens-toi. » « Et sur toutes les choses sur lesquelles tu poses ton regard et ta conscience, tu as un accès infini à l'information. » « Peut-être là, ce Rizir, j'aimerais lui parler directement. » « Si tu me le permets. » « Oui. » « Il s'agit de prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales, pas d'autres endroits du corps. » « Les cordes vocales, quand je dis trois, directement avec lui. » « Un, deux, trois, remplace. » « Rizir, remplace. » « Remplace, j'ai dit. » « Qu'est-ce que tu cherches à cacher au juste ? » « Est-ce que tu as peur de lui montrer tes mains ? » « Moi, j'ai peur de rien. » « Alors pourquoi ne pas te dévoiler telle que tu es vraiment ? » « Elle serait plus impressionnée, je crois. » « Est-ce que tant que je ne l'ai pas décidé ? » « Je ne le fais pas. » « Eh bien, mais regarde, il y a un instant, tu avais décidé de ne pas communiquer. » « Et tu communiques déjà. » « Oui, parce que je te trouve amusante. » « Qu'est-ce qui est amusant ? » « Toi. » « Et moi, rire, j'aime rire aussi. » « Qu'est-ce qui est donc amusant, sa présence ici à mes côtés ? » « Je te trouve amusante. » « Et je te trouve également particulièrement amusant. » « Résir, c'est bien ça ? » « Quel temps quantité se cache derrière ce nom ? » « Quel est ton emblème ? » « De contrôler le monde. » « Vénombrables fois. » « Est-ce que tu es venue à chaque fois ? » « Est-ce que tu lui as répondu à chaque fois ? » « Non, pas à chaque fois. » « Mais elle a ce côté où on ne peut pas accéder facilement à chaque fois. » « Tu es pourtant là. » « À propos, cette pièce, ta création, la sienne ? » « C'est ma création, mais ses propres peurs m'ont attiré. » « Et pourquoi l'hôpital ? » « Quel sens, ça ? » « C'est ma source principale, comme endroit. » « Parce que j'adore les gens, ils sont faibles quand ils sont là. » « Ils ne sont pas bien, ils sont malades. » « Pourquoi le serait-il, malade dans cet espace ? » « Réfléchis, les gens ne viennent pas à l'hôpital comme ça. » « C'est parce qu'ils ont une souffrance. » « Oui, en effet. » « Mais il y a un instant, tu parlais de sources intéressantes comme nom, n'est-ce pas ? » « Oui, parce que j'aime bien. » « Ici, dans ce lieu, il y a beaucoup de morts. » « C'est une énergie que j'adore. » « Qu'est-ce qu'elle fait là, elle, la vivante, dans ce lieu de mort ? » « Elle donne naissance. » « Ah oui ? À quoi ? » « À ma propre progéniture. » « Comment est-ce que tu la prends, cette femme, pour engendrer cette progéniture ? Comment la prends-tu ? » « Je suis en colère. Justement, je n'ai pas pu. » « Elle a une force que je n'arrive pas à accéder complètement. » « Et tu l'as prise déjà. » « Regarde l'état de son ventre. » « Comment la prends-tu ? » « Mais je ne peux pas l'utiliser comme je veux. » « Je répète, tu ne comprends pas pourquoi je te dis qu'elle a une force. » « Je ne peux pas accéder, j'ai l'impression. » « Très bien. Admettons. Pourquoi son ventre est dans cet état-là ? » « Alors, explique-le. » « Où est cette progéniture ? » « Tu me fais chier avec tes questions. » « Pas de progéniture, donc. » « Des échecs à chaque fois ? » « Vraiment ? » « Elle n'a rien été capable d'engendrer ? » « Pourquoi continuer de rester avec elle, alors ? » « Parce que je suis bien. » « Oui, mais dans quelle région du corps est-ce que tu es bien ? » « Dans son énergie mentale, émotionnelle ou bien un corps sexuel. » « Dans tout son corps. » « Mais son ventre, c'est un lit doué. » « Douillet. » « Et à le ventre toujours. » « Je peux reposer là-bas. » « Très bien. » « Est-ce que d'autres viennent également s'y reposer ? » « Ou tu es le seul à avoir ce privilège ? » « Je vais être le seul à avoir le privilège. » « Je ne suis pas toute seule. » « Parle-moi de sa maison. » « Cette femme ressent des présences. » « Je veux savoir qui sont les autres qui viennent. » « Et tu as réellement le pouvoir sur elle ? » « Prouve-le. » « Qui d'autre vient ? » « C'est des entités de haut, de là. » « Mais c'est des entités bas astrales. » « Mais dans moi, je n'ai pas le contrôle non plus. » « Qu'est-ce qui les attire ? » « Moi aussi, je me sens dérangée. » « Qu'est-ce qui les attire ? » « Qu'est-ce qui les fait venir ? » « Cette source de chaleur. » « La chaleur de son corps. » « Elle attire avec sa chaleur. » « Quelle partie du corps les attire ? » « Ce rayonnement. » « Ce rayonnement, d'ailleurs, elle m'énerve. » « Elle brille à des kilomètres. » « Elle m'énerve. » « Et tout en brillant, elle attire des créatures du bas astral. » « C'est bien ça ? » « Et pas que. » « Quoi d'autre ? » « Qu'est-ce qu'elle attire à elle ? » « J'aurai accès à l'information quoi qu'il arrive. » « Je peux violer ton esprit maintes fois pour y avoir accès ou tu peux me la fournir. » « Tu décides. » « Et d'autres viennent pour elle et visite son foyer. » « Des personnes décédées, des entités. » « Et il y en a... » « Alors, il y a un peu de tout. » « Des entités maléfiques. » « Est-ce que tu partages la place réellement ? » « Je n'ai pas envie. » « Je n'ai pas envie, mais ils viennent même si je ne veux pas. » « Son énergie. » « Bien, tu vas me laisser parler avec l'un d'entre eux. » « Un qui est venu récemment à gueule. » « Tu vas laisser la place et c'est avec lui que je veux parler. » « Prends place et présente-toi. » « Ton nom, quel est-il ? » « Tu n'as rien à craindre. » « Il ne s'agit simplement que de me donner ton nom. » « Alzheimer, 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 un truc comme ça. » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je cherche de l'amour. » « Et tu comptes trouver cet amour près de cette humaine, Gulle ? » « Oui, elle est remplie d'amour. » « Est-ce qu'elle t'a appelée ? » « Elle n'est pas mal sain comme les autres. » « Est-ce qu'elle t'a appelée ? » « Non, mais je suis venue parce qu'il y avait une ouverture. » « Et où est-ce que tu sens cette ouverture dans son corps ? » « Je sentais qu'elle avait besoin d'aide aussi. » « Elle est seule. » « Est-ce qu'il y a encore ? » « Est-ce qu'il y a mal d'elle ? » « Elle est dans la solitude. » « J'ai envie de la consoler. » « Est-ce qu'elle te laisse faire ? » « Mais elle ne s'est pas rendu compte que j'étais là au départ. » « Dis-moi, si tu te contentes de rester à l'extérieur de son corps, si tu parviens à t'approcher d'elle, à la toucher. » « Oui, je l'ai touchée à maintes reprises pour la consoler. » « Est-ce qu'elle fut consolée ? » « Est-ce qu'elle se sentait mieux quand tu partais ? » « Non. » « Explique-le. » « Elle était sur la méfiance. » « Elle ressentait comment je touchais. » « Elle est maligne. » « Elle a une force. » « Elle peut être très faible, mais très forte en même temps. » « Les seuls moments où j'ai pu l'accéder, c'était au moment quand elle était vraiment dans la souffrance physique. » « Même son mental ne fonctionnait pas. » « Lorsqu'elle était endormie, je pouvais accéder à elle. » « Pourquoi son corps s'affaiblit ? » « Elle est malade. » « Depuis quelques années, que se passe-t-il ? » « On abuse de sa gentillesse. » « Et hein, mais lesquels d'entre vous ? » « Lesquels d'entre vous sont les plus grands abuseurs ? » « Moi, je n'abuse pas. » « Non. » « Tu parles de qui alors ? Sa famille ? » « C'est les êtres humains qui l'entourent. » « C'est les êtres humains qui l'entourent. » « Sa famille, ses proches donc. » « Pourquoi se comportent-ils tous ainsi ? » « Parce que c'est une personne saine. » « Elle s'occupe de tout le monde. » « Elle donne tout ce qu'elle a. » « Moi, j'ai la sensation que ces gens, sur le plan physique, sentent la même ouverture que toi, tu as senti. » « Eh bien, moi, je me suis dit, maintenant, il faut qu'elle arrête de donner une autre. » « Et qu'elle me donne juste à moi. » « Il te faut partager parce qu'il y en a d'autres déjà. » « Il y a ce résil. » « Qu'est-ce que tu penses de lui ? » « Pour moi, c'est personne. » « Bien, personne. » « Alors, qui donc a le plus de pouvoir ? » « Celui qui la visite et qui est le plus puissant d'entre tous ? » « Yes. » « C'est moi. » « Non, il y en a un autre. » « C'est moi, je te dis. » « Pourquoi colère ? » « Est-ce que tu es vraiment le plus puissant d'entre tous ? » « Je m'agace avec tes questions. » « Mais alors, si tu es puissant, annonce qui tu es. Es-tu un être humain ? » « J'ai l'apparence. » « Ça, je sais, mais ce n'est pas le fond de ma question. Qu'est-ce que tu es ? » « Je suis un être tout-puissant. » « En effet, mais un être de toute-puissance. » « Et d'ailleurs, pourquoi je devrais ? » « Tu aurais tout orgueil à se présenter. » « L'orgueil, l'orgueil pour se présenter. » « Je peux être visible et invisible à la fois. » « Ils le font tous. » « Qu'est-ce qui fait de toi encore quelqu'un de puissant ? » « Quelle partie d'elle possèdes-tu ? » « Une partie de son corps et une partie de son âme. » « Bien. Alors, tu vas m'emmener au moment où tu te rougules pour la première fois. » « La première fois que tu la vois. » « Emmène-moi. » « Où sommes-nous ? » « Dans une rue. » « Le nom de cette rue. » « Je veux l'entendre. » « Très bien. » « Continue. » « Qu'est-ce qu'elle fait dans cette rue-là ? » « Elle marche. » « Elle marche. » « Elle est accompagnée. » « Qu'est-ce que tu ressens d'elle ? » « Je pense déjà qu'elle est toute triste. » « Pourquoi le serait-elle ? » « Elle le cache. » « Elle n'est pas bien. » « Bien. C'est ainsi que tu la trouves. Tristesse. » « Je veux entendre ce que tu lui dis quand tu t'approches d'elle. » « Fidèlement. » « Je t'écoute. » « Je lui dis, viens, viens, viens. » « Mais elle ressent cette énergie. » « Où est-ce que tu es dans la rue, dans la maison ? » « Où est-ce que tu es toi ? » « Ah non, mais je la vois là. » « Elle est devant la maison. » « La porte s'ouvre, mais elle n'a pas très envie de rentrer, mais elle rentre. » « Pourquoi est-ce qu'elle rentre ? » « Pas parce qu'elle se sent obligée. » « Qui l'a fait venir ? » « Lequel d'entre vous ? » « C'est moi. » « Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle vienne là ? » « Et pas ailleurs, juste là. » « Je t'écoute. » « Parce que c'est là où je vis déjà. » « Bien. » « Tant que c'est une personne très sensible. » « C'est là où tu vis déjà. » « C'est là où tu vis déjà. » « Merveilleux. » « Quand elle vient dans cette maison, quand elle vient dans ton antre, est-ce qu'elle est déjà connectée à quelqu'un d'autre ? » « Oui ou non ? » « Tu sens sa présence, tu sais sa présence. » « Qui est-ce ? » « Montre-moi ton pouvoir, allez. » « Est-ce qu'elle vient accompagner ? » « Oui, elle est accompagnée d'un homme, mais c'est un être humain. » « Ça signifie que quand elle entre dans cette maison, cette âme est libre. » « Oui ou non ? » « Je ne sais pas. » « Tu te souviens de ce que je disais plus tôt ? » « Tu as un pouvoir limité. » « Extrêmement limité. » « Une entité puissante aurait accès à toutes sortes d'informations. » « Une entité puissante lirait mes pensées et devinerait même, avant que je ne les prononce les questions que je vais poser. » « Où est donc cette puissance ? » « Tu vas faire silence maintenant. » « Silence. » « Gull, déconnecte. » « Déconnecte. » « Déconnecte. » « Les yeux fermés. » « Déconnecté. » « Tu vas regarder cette même scène. » « Le moment où tu es dans cette rue et tu t'apprêtes à entrer dans cette maison. » « Observatrice. » « C'est dans cette position-là que je te veux. » « Tu vas regarder ton corps énergétiquement entrer dans cette maison la première fois. » « De quoi tu as l'air ? » « Alors, même au bout de la rue, en fait, j'arrive, mais je sens mon énergie baisser. » « Alors, je vois des... » « Plus je m'approche, je vois des maisons et je vois comme si des reptiliens volaient. » « Mais ils ne sont pas à terre, en fait. » « Qu'est-ce qui t'attire dans cette maison ? » « Ils volent. Ils volent. » « Alors, je ne saurais pas quoi dire exactement ce qui m'attire. » « Mais en tout cas, plus je m'approche de cette maison, plus j'ai une... » « Comme si je manque de respiration et qu'une partie de moi ne veut pas rentrer dans cette maison. » « Ok. Et ils sont là déjà, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Tu vas inspirer profondément, tu vas quitter cette scène, tu vas te déconnecter de cette scène. » « Et tu vas m'emmener dans une autre. » « Il est question de cet homme, de cette présence, de son regard. » « Cette scène-là. » « Quoi il a l'air, cet homme, Gaulle ? » « Il a l'air un homme sûr de lui. » « Où sommes-nous ? » « Je suis de nouveau dans cet espace, dans la chambre de l'hôpital. » « Je le vois à travers cette fenêtre. » « Leur couleur. » « Leur couleur, c'est un peu marron clair. » « Tes petits yeux. » « Bien. » « Cesse de le regarder. » « Maintenant, nous allons remonter le temps, remonter l'espace. » « Tu vas aller à la toute première voie, Gaulle. » « Tu te retrouves dans cette chambre d'hôpital. » « Peu importe le temps. » « Peu importe l'espace. » « La première fois. » « Fais ton corps physique. » « La première fois où tu entres dans cet espace. » « Regarde-le. » « Je vois la chambre. » « Je vois la porte des toilettes de cette chambre. » « Est-ce qu'il y a des toilettes ? » « Je vois un lit. » « Je marche. » « Je garde ton forme. » « Il y a une seconde. » « Cherche ton corps physique dans cette scène où est-il ? » « Je suis debout. » « Je marche dans la pièce. » « Dans l'hôpital ? » « Je suis dans l'hôpital. » « Cet hôpital porte un nom ? » « Oui. » « Nomme-le. » « Hôpital Louis-Maurier. » « C'est un hôpital qui existe sur le plan physique. » « Oui. » « Qu'est-ce que tu es venu faire dans cet hôpital ? » « Être mon bébé au monde. » « C'est le premier bébé ? » « Non, c'est mon deuxième. » « Bien. » « Tu es dans cet hôpital. » « Tu vas regarder ta condition ésotérique alors que tu marches. » « La façon dont les énergies circulent dans ton corps. » « Montre-moi. » « Je suis bien. Je suis contente. Je marche. » « On dirait que je vais placer mon bébé. » « Mon petit berceau à droite du lit. » « Tu as accouché déjà ou pas encore ? » « J'ai déjà accouché. » « Regarde l'énergie qui émane de l'enfant. » « Quoi ça a l'air ? » « Quand je le regarde, je le sens. Il y a un mal-être. » « Mais en tant que maman, je n'arrive pas à détecter. » « Je suis un ressenti. » « Mais il ne pleure pas. » « Les sages. » « Bien. » « Et tu vas faire défiler le temps. » « Tu m'emmènes au moment où tu entres dans cette pièce, avec ces barreaux, cette fenêtre, pour la première fois. » « Quand est-ce ? » « Je n'ai pas compris. Je dois te dire le moment. » « Exact. Tu te souviens ? » « Nous démarrions cette session. » « Il était question d'une chambre au sous-sol avec une fenêtre, de la lumière et des barreaux. » « Tu te souviens ? » « Oui. » « La première fois que tu es entrée dans cette chambre-là. » « La toute première fois. » « Il y a un truc que je ne comprends pas. Je suis devant la porte. » « Ah. » « Une lumière m'éblouit. » « Je ne comprends pas. » « Éteins cette lumière. » « Ton espace. » « Tu as un pouvoir sur chaque chose que tu vois. » « Dans la chambre, il fait noir. » « Mais cette lumière a pris la fenêtre. » « Cette lumière, je ne la comprends pas d'où elle vient en fait. » « Cette lumière prend forme, dévoile sa forme d'origine. » « De qui s'agit-il ? » « Regarde. » « On dirait un gros nuage noir sombre. » « Est-ce qu'il y a peur dans ton corps ? » « Oui ou non ? » « À ce moment-là. » « Pas encore. » « Juste dans l'inquiétude. » « Je ressens de l'inquiétude. » « Inquiétude. » « Tu prends cette émotion dans ton corps. » « Peu importe où ça vibre dans ton corps. » « Et tu t'en débarrasses comme si tu expulsais inquiétude. » « Une fois que ça sort de ton corps, ça se dissémine et ça disparaît définitivement. » « L'inquiétude cesse d'exister. » « C'est fait. » « Ce nuage noir, dis-lui, montre-toi. » « Après tout, tu étais lumière il y a une seconde. » « Obscurité, maintenant, montre-toi. » « C'est cet homme. » « Le même. » « Le même. » « Bien. » « Nous sommes en 2024 et c'est depuis notre présangule que tu vas appeler tous ceux connectés directement à toi, à ton corps, à tes énergies. » « Ils vont se connecter à toi. » « Je veux les voir dans le présent. » « Combien sont-ils ? » « Cinq. » « Cinq. » « Qui dégage parmi ces cinq le plus de puissance selon toi ? » « Cet homme. » « Bien. » « Tu vas regarder l'impact qu'il a sur toi, sur ta vie de femme. » « Regarde. » « J'ai l'impression qu'il ne laisse pas être qui je suis. » « Il veut contrôler mon âme, mon corps, mon esprit. » « Comment contrôle-t-il ton esprit ? » « Une seule scène où tu sens son contrôle. » « Alors, j'ai cette idée noire qui vient en fait. » « Comme si pour contrôler mon âme, il m'amène que des idées noires. » « L'une d'entre elles. » « L'idée noire récurrente vient à toi. » « Suicide. » « Tout ce qui est lié à la thyroïde, gueule causée ésotérique. » « Oui ou non ? » « Regarde. » « Garde énergétiquement cette partie de ton corps, cette glande. » « Je n'ai pas l'impression. » « Regarde ton ventre. » « Ces gonflements inexplicables, causés ésotériques. » « Oui ou non ? » « Oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent dedans. » « Alors, au départ, comme si j'ai visualisé des petits serpents, mais là, je vois un grand serpent fait de peau claire. » « Je vois ses écailles en fait, mais je ne vois pas sa tête. » « Est-ce qu'il est immobile ou est-ce qu'il se meut dans ton corps ? » « Il se meut dans mon corps. » « Bien, tu vas t'adresser désormais télépathiquement à lui. » « Et tu vas lui dire de sortir de ton corps avec précaution, avec délicatesse. » « Et il va se mettre avec les autres, les cinq autres. » « Il sort de ton corps maintenant. » « Et tu me dis tout ce que tu ressens. » « J'ai ressenti des frissons dans mon corps. » « Mon corps, il est plus léger. » « On dirait qu'il est sorti de mon côté gauche, le ventre, la jambe en fait. » « Je sens plus léger. » « Là, il est en face de moi en fait. » « Il va se mettre côte à côte avec les cinq autres, aligné, côte à côte. » « Immobile face à toi. » « Tu vas scanner ton ventre. » « Dans les moindres détails. » « Ressentir ton ventre. » « Et me dire si tu sens encore sa présence dans ton ventre. » « Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. » « Expulse-le. » « Ça ne t'appartient pas. » « Ça n'a rien à faire. » « Bien. » « Dehors. » « Dehors. » « Tu ordonnes. » « Tu récupères ce territoire qui est ton corps. » « Ton territoire. » « Bien. » « Quand cette énergie aura complètement été expulsée, dis-le. » « Celui-là a été expulsée, mais je ressens qu'il y a quelque chose d'autre qui s'accroche. » « S'accroche au niveau de mes intestines. » « Côté droit, en fait. » « Tu fais un focus. » « Tu me dis de quoi est-ce qu'il s'agit ? » « Quelle forme, ça ? » « Regarde. » « Alors, comment dire ça ? » « Alors, il est de couleur marron, clair. » « Alors, tu sais, je ne sais pas comment ça s'appelle. » « C'est comme un gros verre comme ça, tu sais, sur les arbres. » « Ce n'est pas les verres de terre qu'on voit par terre. » « Je ne sais pas comment ça s'appelle. » « Ok, mais je vois. » « Voilà. » « Écœurement, écœurer. » « C'est le premier mot qui me vient. » « J'ai envie de vomir, en fait. » « Expulse-le. » « Expulse-le. » « Quand c'est dehors, quand ça a quitté ton corps, quand c'est là en flottaison à l'extérieur, dis-le. » « Dehors. » « C'est pour ça que nous sommes la gueule. » « Réapproprie-toi de ton territoire. » « Dehors. » « Ça y est, c'est parti. » « Et tu scans tout ton corps en inspirant profondément. » « Cette fois, ça part du haut, de la tête. » « Un voyage dans ton corps. » « Les yeux, nez, mâchoire. » « Et tu scans l'intégralité de ton corps. » « Tu ressens tout ton corps. » « Et tu descends. » « Et tu me dis tout ce que tu vois et tout ce qui n'a rien à faire là. » « Alors, je vois un truc au niveau de ma tête. » « Au niveau de ma tête, alors... » « Je ne sais pas si c'est au niveau de mes yeux. » « Je vois comme s'il se sert de mes yeux pour voir à travers, en fait. » « C'est un... » « Alors là, je ne sais vraiment pas quelle... » « Mais c'est un truc mollusque, en fait. » « On dirait que c'est un truc qui n'a pas de pâte, en fait. » « Comme un verre d'éteint, tu sais, qui marche en collant, en fait. » « Alors, imagine comme un cafard, mais qui n'a pas de pâte, en fait. » « Bien. » « Tu vas rattraper cette chose avec tes deux mains et l'expulser. » « Comme si tu le lançais très, très, très loin. » « Déhors, libère ta tête. » « Continue de scanner ton corps. » « De le ressentir. » « Tu m'indiques chaque dissonance dans ton corps, encore présente. » « Alors, j'aperçois, je me sens vidée, mais en même temps, comme si je suis apaisée aussi. » « Bien. » « Inspire profondément. » « Je ne suis pas rassurée. » « Je ne suis pas rassurée. » « Je vois une lumière blanche, en fait, qui part de cette chambre. » « Je ne crois pas la fin. » « On va s'en occuper dans un instant. » « On va s'en occuper dans un instant. » « Une inspiration profonde. » « Tu vas m'emmener dans une autre scène, maintenant que tu es plus légère en termes d'interférence. » « Tu vas m'emmener lors d'un soin où il y a l'utilisation de ces instruments dont on a parlé plus tôt. » « Dans le passé, donc. » « Une seule scène. » « Je sens une énergie qui aspire. » « Surtout ça, c'est sombre. » « Je visualise un truc. » « Quelle énergie est aspirée ? La tienne, celle d'un autre ? » « Non, celle d'un autre, mais même du lieu. » « Je n'ai pas l'impression que je laisse aspirer mon énergie. » « Et quand même, j'ai besoin de ce... » « J'ai ce ressenti que ce truc-là a besoin de mon énergie pour aspirer l'énergie des lieux et de tout le monde, en fait. » « Faut-il continuer d'utiliser ces instruments ? » « Oui ou non ? » « Oui ou non ? » « Alors, mon esprit dit non. » « Et là, j'essaie de... » « J'ai comme un empêchement pour parler. » « En effet, nous savons déjà pourquoi. » « Une autre conscience souhaite que tu continues à les utiliser. » « Une autre conscience souhaite te rappeler que tu manques toi-même de force, de pouvoir et que tu as besoin d'instruments pour manifester ta propre force. » « Est-ce que c'est ce que tu crois également ? » « Non, je ne crois pas que j'ai besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'aucun objet. » « Bien. Alors, dis-le à l'univers entier. C'est déjà quelque chose que tu manifestes ces dernières semaines. Je n'ai besoin de nul instrument pour manifester mon propre et unique pouvoir. » « Je n'ai besoin d'aucun instrument, d'aucun objet pour manifester mon propre pouvoir. » « Je sais que maintenant, je suis la seule à avoir contrôle sur mon pouvoir et personne d'autre. » « Bien. » « Ça, je le sais. » « Et quand on s'adresse à l'univers, l'univers écoute. » « L'univers en entier, une autre inspiration. » « Une autre scène encore. » « Un soin encore et une pulsion. » « Cette pulsion liée à l'alcool. » « L'une de ces scènes. » « Que se passe-t-il ? » « Comment ? » « J'ai l'impression que ce truc, cette énergie néfaste, en fait, ne veut pas que j'extériorise ce que je perçois, parce que j'enlève des consultants et que je dois le garder dans mon intérieur pour qu'il continue à se nourrir, en fait. » « Comme si, voilà, il m'emmène vers cet alcool pour que je perds un peu le contrôle de moi, en fait. » « Et tu résistes, n'est-ce pas ? » « Et je résiste, oui. » « Tu inspires profondément, déconnecté de cette scène, complètement déconnecté de cette scène. » « Il est question désormais de démangeaison. » « On parle du sein gauche. » « Tu vas regarder si, oui ou non, il y a une cause ésotérique à cette démangeaison. » « Regarde. » « Je vois quand même, c'est encore un animal. » « Je vois les dents des petits, c'est petit, il se nourrit, en fait. » « Lequel des cinq ? » « J'ai envie de vomir. » « Quatrième. » « Bien, quatrième. » « La chaleur dans ton corps, les mains, les régions intimes, d'où vient cette chaleur ? » « Regarde. » « Regarde. » « Ça, on dirait qu'il fait nuit. » « C'est un endroit très somné. » « De loin, j'aperçois la lumière rouge. » « J'interprète comme une lumière rouge, c'est rouge, orange. » « Dis-moi simplement ce que tu ouvres. » « Invite-moi dans cette scène comme si tu prenais ma main et que tu me disais, regarde, juste ça. » « Que se passe-t-il encore ? » « Je t'ai invité, j'ai perdu l'image. » « Je ne saurais pas comment définir. » « C'est comme deux ronds comme ça. » « Dans notre présent. » « Tu vas regarder ces cinq-là. » « Et tu vas me dire si l'un d'entre eux apporte un quelconque bénéfice à ta condition humaine. » « Non. » « Est-ce que l'un d'entre eux, Gull, mérite de rester ? » « Non. » « Se préside ? » « Non plus. » « Bien. Rappelle-moi ce que tu attends profondément de cette rencontre aujourd'hui. » « Qu'est-ce que tu attends de toi-même ? » « Je vais être juste ma propre source et personne d'autre. » « Est-ce que tu es prête pour ça ? » « Oui. » « Est-ce qu'il y a colère dans ton corps ? » « Je n'ai pas de colère envers moi, mais j'ai de la colère envers ceux qui veulent me contrôler. » « Alors tu as de la colère quand même ? » « Oui. » « Qu'est-ce que la colère pour ces créatures selon toi ? » « C'est de la nourriture. » « En effet. » « Et s'il est question de l'homme qui partage ta vie, que ressens-tu ? » « Dis-le. » « Je ressens de la désespérance. » « Je ressens qu'il me fatigue. » « D'ailleurs, il a beaucoup d'énergie. » « Comment s'y prend-il ? » « Il manipule. » « Souviens-toi. » « Est-ce que ceci va prendre fin également aujourd'hui ? » « Oui, je veux que ça prenne fin. » « Bien, dis-le lui. Télépathiquement, dis-le lui. » « Jusqu'alors, je l'ai permis. » « Ça prend fin aujourd'hui. » « À lui, à tous les autres. » « Du monde physique comme du monde non physique. » « Ça prend fin aujourd'hui. » « Est-ce qu'il y a tristesse, Guld, dans ton corps ? » « Tout à l'heure, je l'avais. » « Mais depuis que je viens de dire ce que tu as dit, » « Je me sens plus forte. » « Bravo. Peur ? » « Non. » « Culpabilité ? » « Alors, si j'ai un peu de culpabilité, mais c'est mes enfants qui passent, en fait. » « Débarrasse-toi, ça. » « Complètement. » « Elle cesse d'exister de ton corps. » « Elle n'est ni profitable pour tes enfants, ni pour toi. » « Seulement pour ses créatures. » « Dehors. » « Hors de ton corps. » « Ça y est. » « Bien. » « Maintenant, tu vas regarder ces cinq canaux. » « Il y en a un qui t'accompagne depuis plus longtemps que tous les autres. » « Le premier qui est venu à toi. » « Là, je vois ce reptilien, ce serpent immense. » « Regarde-le encore. » « Regarde-le encore. » « Et tu vas aller au moment où, pour la toute première fois, tu acceptes sa présence à tes côtés. » « Remonte le temps. » « J'ai deux images qui se sont succédées. » « La première qui vient à toi. » « Je suis au pays. » « Je suis en Turquie. » « Il fait beau. » « Continue. » « Il fait beau, je marche. » « Je suis dans les champs, en fait. » « Je suis dans les champs. » « Je porte quelque chose dans mes mains. » « J'aperçois mes parents de loin. » « J'entends les chants des oiseaux. » « Je vois un serpent passer, en fait. » « Et là, j'ai peur, en fait. » « Plan physique ou non physique ? » « Plan physique. » « Et un plan physique, de quoi il a l'air, ce serpent, sur le plan physique ? » « Il a l'air petit, mais couleur claire. » « Et que se passe-t-il alors, plan énergétique ? » « Que se passe-t-il ? » « Alors, je cours, je cours, mais j'ai l'impression qu'il est à côté de moi et il vole, en fait. » « Moi, je cours, mais en même temps, il est là, il me poursuit. » « Pourquoi le laisser entrer dans ton espace ? Qu'est-il arrivé ? » « Pourquoi lui permettre d'entrer ? » « Parce que j'ai eu très peur, en fait. » « À ce moment-là, j'ai eu très peur. » « Inspire profondément et reviens dans le présent. » « La peur a d'ores et déjà décidé d'exister dans ton corps, de tout ton corps. » « Maintenant, souviens-toi. » « Ils sont là. » « Tu connais les manifestations qu'ils occasionnent sur ton plan physique. » « La santé. » « Ces troubles de santé depuis 2014. » « Que se passe-t-il, Gull ? » « S'il y a une cause non physique, tu y as déjà accès. » « C'est sombre, je vois. » « Comme la lettre V. » « J'ai l'impression que c'est en bois, en fait. » « La lettre V. » « Et c'est sombre. » « Je suis… » « En fait, je suis de ce côté-là. » « Il y a la lettre V. » « Que signifie ce V symboliquement ? » « La première chose qui passe, c'est valeur. » « Ok. » « Toujours dans le présent. » « Tu vas imaginer un instant, ne serait-ce qu'un instant. » « Te libérer de toute forme de croyance. » « Toutes celles sur lesquelles tu t'es appuyé dans le passé. » « Tous ces instruments. » « Ces énergies. » « Ces consciences de l'invisible, plus néfastes encore que bénéfiques. » « Tu vas te projeter dans un futur à un an. » « Libérer complètement de toute emprise énergétique, physique, non physique, humaine ou non humaine. » « Et t'observer dans un an. » « Libre. » « Libre. » « Qu'est-ce que tu as l'air ? Regarde. » « Je suis plus sereine. » « J'allais dire, je suis au propre pilier. » « Je suis assise. » « J'allais dire, comme un Bouddha. » « Je vois des gens circuler. » « Te laisses-tu influencer par leurs énergies, celles de tes proches ? » « Es-tu ta propre énergie ? » « Non, je suis ma propre énergie. » « Bien. » « Je ne laisse plus personne m'atteindre. » « La seule énergie que je peux percepter, c'est les énergies méfastes des gens que je soigne. » « Que fais-tu avec ces énergies-là ? » « Alors, j'allais dire, je les éjecte, je les libère, je soigne les gens. » « Mais il n'y a plus rien qui m'atteint, en fait. » « Je me sens vraiment, je me sens forte et vraiment centrée, ancrée. » « En fait, comment te dire ? » « Comme si rien ne peut plus m'atteindre, en fait. » « Comme si j'ai une barrière. » « Voilà, c'est... » « Tant que je ne décide pas de laisser accès à personne, en fait, qui peut accéder. » « Et vraiment, je me sens... » « Je me sens dans mon élément. » « Je vois, j'allais dire, les quatre éléments de la terre. » « Le soleil, la terre, l'eau, l'air, en fait. » « Et tout est libre et je respire, en fait. » « Bien. » « Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire avant que ne se réalise déjà cette destinée. » « Tu vas libérer ton corps, en 2024, de tout type d'influence étrangère. » « Il y a dans ton corps des restes d'implant sur lesquels nous avons déjà travaillé. » « Des programmations. » « Tu les expulses. » « J'aperçois comme si j'étais clourouillée au niveau de mes pieds, en fait. » « Ça part, déjà. » « Quand la décision est prise, quand l'intention est posée, je deviens, en ce jour, ma propre influence. » « Et ça terrasse tout le reste. » « L'influence des autres est terrassée. » « Je suis ma propre influence. » « Déconnectée. » « Complètement. » « De tout. » « De tous. » « De tout ce qui est toxique, parasite, néfaste. » « Déconnectée. » « Est-ce que ça signifie la solitude ? » « Non, bien au contraire. » « Parce que quand cela s'efface, quand cela disparaît, il y a un grand champ d'opportunités. » « Des opportunités de toutes sortes qui s'offrent désormais à toi. » « Déconnectée. » « Complètement dure. » « Je suis ma propre influence. » « Tout mon être. » « Et tu inspires à nouveau profondément, très profondément. » « Et tu te projettes à nouveau, Gula, dans deux ans. » « Regarde-toi. » « Une fenêtre s'ouvre. » « De quoi tu as l'air ? » « La santé. » « Cette frégarde s'est apparue comme que tu dises une grande fenêtre. » « Très lumineux, très apaisant. » « On dirait que je bois mon café tout chaud et je suis sereine avec moi. » « Je suis seule, mais cette solitude, en fait, ne me pèse pas. » « Je ne suis pas dans l'attente de quelque chose se fait naturellement, en fait. » « Toujours rue de la source. » « Non, je ne me vois pas habiter ici. » « C'est loin où est-ce que j'y étais. » « On dirait que je suis dans une maison. » « On dirait que je suis dans la chambre, peut-être la pièce où je dois aussi travailler de cette chambre. » « Je suis en hauteur, puisque je vois des arbres et je vois le toit des autres maisons. » « Enfin, je vois d'autres maisons. » « Je suis plus en hauteur. » « Yeah. » « Mais je n'ai pas la... » « C'est notre ville. » « Très bien. » « La façon dont tu te développes dans tes activités professionnelles, regarde. » « Alors, la chose qui me vient, je ne sais pas, en fait, on dirait que je mène de... » « Enfin, j'allais dire toute l'activité. » « Il y a une partie où je traite moi-même. » « En fait, je suis la seule personne qui gère ce que je fais comme aujourd'hui. » « Je soigne les gens soit en visio ou en présentiel. » « Mais je ne vois pas qui exactement. » « J'ai l'impression que j'ai quelqu'un d'autre avec qui je vais travailler. » « Mais cette personne, elle est à distance, en fait. » « On n'est pas ensemble physiquement. » « Est-ce que tu es bien ? » « Est-ce que tu te vois bien dans cette activité ? » « En fait, oui, je me vois bien. » « Je suis épanouie dans ce que je fais et je suis heureuse. » « Très bien. » « Inspire profondément. » « Maintenant, intérieurement, tu vas penser à une belle émotion. » « Que tu aimerais faire naître dans tout ton corps. » « La plus belle d'entre toutes. » « Et tu entends le 1. » « Et tu es d'ores et déjà déconnecté de tout et de tout. » « Le temps déjà pour toi. » « De faire fleurir cette émotion dans ton corps. » « Dans tout ton corps. » « Ça papillonne dans ton ventre. » « Ça s'expense à chaque battement de cœur. » « Dans toute la région génitale, les hanches, le bassin. » « Sans limite. » « À l'infini, ça s'expense. » « Cette émotion. » « Et ça remplit le ventre, les organes respiratoires, le cœur. » « Et ça se répand dans les bras, les jambes, jusqu'à la pointe des pieds, comme si ça caressait tout le corps. » « La nuque, la tête, la bouche. » « Et à mesure que ton cœur bat, cette émotion, cette fréquence se multiplie à l'infini dans ton corps, tout ton corps, tout ton être. » « À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. » « Et c'est ton corps physique qui ressent cette nouvelle énergie. » « Chaque ato a une cohésion parfaite dans ton corps. » « Désormais, à mesure que ton cœur bat, tu es chaque fois plus présent à ton corps, à cette pièce dans laquelle tu te trouves. » « Ça va ? » « Émotionnellement ? » « Ça va ? » « Bien. » « Combien de temps tu crois qu'a duré cette session ? » « Alors là, je ne sais pas, mais j'allais dire, j'ai vu l'heure là, mais j'allais dire plus d'une heure et demie en fait, une heure et quart, plus d'une heure et demie. » « Une heure et demie, c'est bien ça. » « C'est bien ça. » « D'ordinaire, tu sais ce qui entre en hypnose, on sort en disant, mais je suis restée seulement 10 minutes, 20 minutes. » « Mais non, une heure et demie. » « Au final, est-ce qu'on partage cette belle session ou est-ce qu'on la maintient privée, Gulle ? » « Non, on peut la partager. » « Dois-je flouter ton image ? » « Non. » « Bien. » « Je te garde un instant avec moi. Ne coupe pas, d'accord ? J'arrête simplement l'enregistrement. » « Je souhaite une belle continuation, Gulle, pour la forme. » « Merci. »